Bonjour tout le monde donc bienvenue à cette séance d'introduction sur le bachelier en sciences chimiques. Donc moi je m'appelle Benjamin Elias donc moi je suis prof de chimie ici à l'UCLouvain et donc on se retrouvera l'année prochaine parce que je suis votre prof de chimie organique pour toutes les premières années dans la fac des sciences et je suis ici avec Martin Gillard qui est en fait assistant et doctorant. Il travaille avec moi dans mon laboratoire de recherche et donc il est aussi assistant dans la faculté des sciences à l'école de chimie et donc vous le verrez aussi certainement à un moment donné. Dans le premier quadrimestre de bac, directement les chimistes. Tout à fait. Alors donc ici ce que je veux faire c'est un petit peu vous expliquer comment se passe ce bachelier en sciences chimiques et en fait je vais commencer par une bonne nouvelle pour vous. j'ai repris un petit article qui est paru en 2018 ici dans le soir et qui s'intitule dans le secteur chimique, pétanque et massage rendent le travail plus agréable. Et donc tout ça pour vous dire que c'est une bonne nouvelle si vous avez choisi la chimie puisque après vous aurez évidemment déjà un emploi au niveau par la suite et en plus vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour les chimistes donc c'est quelque chose qui est assez agréable. Alors au niveau de la chimie en fait je ne sais pas si vous savez mais c'est vrai que la chimie se retrouve vraiment à plein plein d'endroits différents dans le monde qui nous entoure donc j'ai repris ici toutes les thématiques dans lesquelles la chimie a lieu à une place importante. Vous voyez que ça va du colorant, des textiles vers le recyclage des déchets, l'agriculture, la construction. Donc il y a énormément de domaines dans lesquels le chimiste est impliqué et dans lequel il a vraiment un rôle important à jouer. Et donc c'est quelque chose qui au cours de vos études vous sera enseigné c'est qu'évidemment c'est un aspect pluridisciplinaire des études, c'est à dire pouvoir être polyvalent dans plusieurs domaines. Donc la chimie c'est vraiment un point central qui va après vous ouvrir la voie vers différentes choses. Alors pour vous expliquer un petit peu comment votre parcours va être organisé, je m'étais dit que j'allais vous donner un peu déjà de mots de vocabulaire simplement spécifique ici à l'UCLouvain juste pour voir on va dire dans quelle boîte entre guillemets administrative vous allez vous retrouver. Donc vous le savez peut-être c'est que l'UCLouvain s'est divisé dans ce qu'on appelle trois secteurs. Vous avez ce qu'on appelle le SST, le SSS et le SSH que vous voyez ici sur la DIA et donc ce sont des acronymes. SST ça veut dire sciences et technologies, SSS c'est secteur des sciences de la santé et SSH c'est secteur des sciences humaines. Et donc vous allez vous retrouver dans le secteur des sciences et technologies et en fait dans ce secteur vous avez une division qu'on appelle les instituts et les facultés. Alors grosso modo ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les facultés vont gérer tout ce qui est l'aspect enseignement et l'aspect recherche qui est un aspect avec lequel vous aurez assez peu de contacts au final dans le début de vos études mais par contre bien plus dans la suite de vos études. Donc ce secteur recherche est géré par ce qu'on appelle les instituts. Alors je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui parce que vous avez l'occasion d'entendre parler tout ça bien plus tard dans vos études. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est de vous parler la notion de faculté. Il y en a quatre dans le secteur des sciences et technologies. Vous avez la faculté des sciences, agro, EPL et LOCI. Et donc dans la faculté des sciences vous avez une autre sous-division qu'on appelle les écoles. Donc ça, ça correspond aux disciplines que vous connaissez, maths, physique, chimie. Et donc quand vous rentrez dans la première année du bachelier en sciences chimiques, vous faites partie de ce qu'on appelle l'école de chimie de la faculté des sciences. Et donc l'année prochaine vous allez être inscrits dans ce qu'on appelle dans notre jargon Chim 11BA. Donc c'est ce que vous voyez ici en vert sur sur Madilla, qui est ce qu'on appelle aussi le premier bloc annuel du bachelier en sciences chimiques. Ça c'est comme ça que vous allez rentrer ici à l'université. Alors ce premier bloc annuel, j'ai repris en fait ici son son programme général pour cette année académique-ci. A priori, il ne changera pas pour l'année prochaine. Et donc vous voyez que la première année en chimie, elle est constituée principalement de cours de chimie. Donc vous avez un cours de chimie général et un cours de chimie organique. Et puis vous avez des cours de maths, de biologie, de physique, de la géologie et de l'anglais. Donc ce sont des cours évidemment qui ont, je dirais, voué très généraliste au départ, puisque l'idée de cette première année, c'est vraiment de vous redonner un socle de compétences très très solide dans toutes ces disciplines de base, puisque ces disciplines de base vont vous être utiles pour la suite de votre parcours. Donc au plus vous allez monter dans les années en chimie, au plus on va dire la proportion de cours de bio, de physique, de sciences de la Terre va diminuer, voire complètement disparaître. Évidemment, le nombre d'onglets chimie va lui augmenter. Alors au niveau de la manière dont c'est organisé, donc vous pourrez aller voir en ligne comment ça se passe. Donc vous avez ici un petit peu la manière dont est réparti le cours en fonction de l'année. Donc je vous montre un petit peu ça sur les dias suivantes. Et donc il faut savoir que chacun de ces cours est enseigné d'une façon bien caractéristique. Alors je vais prendre de façon très très générale, pour chacune des matières enseignées, ce que vous allez avoir c'est d'abord le cours. Par exemple un cours de chimie, par exemple un cours de biologie. Et c'est ce qu'on appelle un cours ex cathédra. Donc c'est souvent un cours qui est donné à beaucoup d'étudiants. Donc c'est vrai qu'il y aura vous dans la salle, mais il y aura tous ceux inscrits en biologie, il y aura tous ceux inscrits en vétérinaire par exemple. Et donc si je prends l'exemple de mon cours de chimie organique que je donne, il y a 850 inscrits. Donc ça se donne dans un énorme auditoire. Et vous êtes évidemment parmi ces étudiants. Alors ce cours se donne en général une à deux fois par semaine, soit sur le premier quadrimestre, soit sur le deuxième quadrimestre. Donc c'est ventilé soit le début de l'année, soit après la session de janvier. Et donc à ce cours, évidemment, qui est un cours 100% théorique, vous avez différentes choses qui sont associées. Alors vous avez une première chose qui sont les séances d'exercice, qui vous permettent en fait de mettre en application tout ce que la théorie que vous voyez au cours. Alors ces séances d'exercice ne sont pas données par l'enseignant la plupart du temps, mais la plupart du temps par des assistants. Donc ce sont des étudiants ici dans l'université, mais qui font déjà une thèse de doctorat et qui nous aident évidemment pour l'enseignement de la chimie, comme Martin ici à mes côtés. Et puis vous avez pour particulièrement la chimie, puisque la chimie c'est une science qui est expérimentale, vous avez des laboratoires, puisque l'idée c'est qu'on vous apprenne évidemment plein de choses au niveau pratique. Et puis vous avez aussi un aspect monitorat, qui est plus un aspect de séance de questions-réponses. Quand une fois que vous avez étudié la matière, s'il vous reste des questions, il y a des gens qui sont là pour vraiment vous aider à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et alors il y a toute une série d'activités qui sont obligatoires. Donc c'est-à-dire que si vous n'y assistez pas, en général vous n'avez pas accès à l'examen, par exemple. Donc les laboratoires font partie des activités qu'on appelle obligatoires au sein du cursus. Tout ça on vous expliquera bien entendu l'année prochaine. Alors je vous parlais du déroulement de l'année. Donc l'année est ventilée sur deux cas de trimestre, on appelle ça. Donc le premier cas de trimestre, c'est de la rentrée du mois de septembre vers le mois de décembre. Tout ça est ventilé en nombre de semaines. Donc vous verrez, on va parler de semaine 1, semaine 2 jusqu'à semaine 14. Et là on arrive à ce qu'on appelle, entre guillemets, les vacances de Noël. Les étudiants n'appellent plus ça des vacances, ils appellent ça blocus. Mais voilà, j'ai remis vacances de Noël ici, entre guillemets. Et puis arrive la session du mois de janvier, qui est la session d'examen. Donc ça qui a lieu, je dirais, de début janvier en général jusqu'à fin janvier, 20, 25 janvier. Et puis il y a une semaine qu'on appelle là vraiment vacances, qui est là souvent, les étudiants appellent ça la semaine de ski. Puisque souvent, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas grand monde à louver la neuve. Et puis le deuxième quadrimestre redémarre début février jusqu'au mois de mai. Vous avez 13 semaines et vous avez une interruption avec les vacances de Pâques vers plutôt la fin de ce deuxième quadrimestre. Et puis arrive la session du mois de juin. Et puis vous avez les vacances d'été et la session de septembre pour ceux qui auraient des examens à rattraper. Donc ça, c'est comment ça se passe. Alors ce que je m'étais dit pour terminer ici ce petit exposé, c'est vous donner quelques conseils plutôt personnels sur justement l'apprentissage de la chimie et sur les choses avec lesquelles vous allez devoir être vraiment attentif pour maximiser vos chances de réussite. Donc c'est vrai que la chimie, c'est une science qui est assez frustrante pour celui qui la pratique. Parce qu'en fait, nos objets de base qui sont les atomes, on ne les voit jamais et on ne les verra jamais toute notre vie. D'accord ? C'est les plus petites particules possibles. Et c'est vrai qu'un chimiste, il joue en permanence avec ça. On joue avec des atomes, des molécules, mais on ne voit pas ces atomes et ces molécules avec ses yeux. Contrairement à un biologiste qui pourra céder d'un microscope ou un physicien qui pourra céder l'expérience pour voir les données qu'il manipule. Un chimiste, lui, les molécules, il ne les voit pas. Donc on doit vraiment faire pas mal de pendants entre ce qu'on appelle des variables macroscopiques que vous voyez avec vos yeux et des choses qui se passent au niveau microscopique. Et donc ça, ça va être votre job en permanence dans vos études, c'est de faire le lien entre les deux. Donc on va vous expliquer comment faire tout ça. C'est des choses qui sont bien établies, mais c'est quelque chose qui n'est pas spécialement aisé à acquérir. Et pour y arriver, en fait, souvent, ce qu'on fait dans la plupart des cours, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un empilement vertical de concepts, à savoir que le chapitre 2, pour le comprendre, vous avez besoin de comprendre le chapitre 1. Et pour comprendre le chapitre 3, il faut avoir compris le chapitre 1, le chapitre 2, etc. Donc c'est quelque chose qui va s'empiler au fil de l'année. Donc vous allez avoir plein de couches qui vont s'empiler au fil de l'année, mais bien entendu, il faut que ça soit solide, évidemment, ces fondations. Donc il faut étudier le plus rapidement possible pour ne pas louper le coche par rapport à cet empilement de concepts. Donc évidemment, le conseil que je vous donne, c'est de travailler régulièrement, puisque sinon, très très vite, vous avez la tour qui se construit et qui pourrait s'écrouler si les choses ne sont pas bien apprises dès le début. Et donc j'ai quelques, je dirais, dernières remarques, derniers conseils. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notion de réussite par rapport au décret paysage. C'est vrai que c'est quelque chose où on aura le temps de vous expliquer tout ça. Mais clairement, je pense que ce qui est le plus important ici là-dedans, c'est que être étudiant, j'ai mis égale un métier. C'est vrai que c'est un métier, être étudiant. Je veux dire, vous devenez jeune adulte, vous allez être indépendant d'une certaine manière, mais il faudra, vous, avoir une certaine discipline pour arriver à avancer dans ces études. Donc on est là, évidemment, pour vous aider, pour mettre tout ça en place. Et donc il faut trouver un bon équilibre entre ces études et tout le reste des activités. Vous allez voir qu'à Louvain 9, il y a plein de choses qui sont organisées. Il faut que vous arriviez à trouver cette méthode de travail pour que ça fonctionne. Donc, petite dernière chose, faites attention aussi, c'est vrai qu'on va souvent communiquer avec vous par e-mail. Vous verrez que ce sont des e-mails qui ont un caractère institutionnel, donc qui viennent d'une adresse mail uclouvain.be. Il est déjà arrivé, voilà, que des mails voyageaient selon une autre adresse mail. Donc, évidemment, ça ne vient pas d'ici, donc faites attention à ça, mais on vous rappellera évidemment tout ça, bien entendu, l'année prochaine. Et puis alors, vous avez aussi une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez toute une série de personnes ressources qui sont des gens qui, je dirais, gèrent un petit peu tout l'aspect administratif et l'aspect réussite des études. Donc, vous avez Michel de Villers, qui est ce qu'on appelle le président de jury du bachelier en sciences chimiques. Vous avez moi, Benjamin Elias, je suis secrétaire de jury, je suis conseiller aux études aussi, donc c'est pour ça que je suis devant vous. Mais donc, il n'y a pas que nous deux, évidemment, parce que c'est nos deux noms qui apparaissent sur le site web, mais tous les enseignants, tous les assistants qui sont évidemment avec nous pour la chimie, sont évidemment des personnes ressources que vous pouvez consulter si vous avez évidemment la moindre des questions. Donc voilà, avec ça, moi j'ai terminé ma présentation. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça reste évidemment des études scientifiques, ça reste des études sérieuses, mais dans lesquelles on peut évidemment s'amuser bien parce que c'est quelque chose, voilà, faire les sciences, moi j'ai vraiment apprécié, je crois que Martin aussi, et c'est particulièrement la chimie, comme je vous disais au début, c'est une science qui touche à plein, plein de choses. C'est vrai que le début, ben voilà, c'est des sciences de base, et puis après, vous allez voir, au fur et à mesure que vous avancez dans vos études, ben c'est des choses qui se diversifient de plus en plus. Donc voilà, donc j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, il y a, je pense, 15 minutes pour des questions-réponses, à moi, à Martin aussi, qui est là, qui peut répondre à des questions plus sur la vie étudiante aussi, parce que lui, en plus, habite à Louvela Neuve, donc il connaît bien le côté festif aussi, tout ce qu'il y a dans les parages. Ça fait partie aussi des études, au final. Tout à fait, ça fait partie des études, il faut juste trouver le bon équilibre entre les deux. Donc voilà. Peut-être, vous voulez peut-être juste aussi rajouter... Vas-y, si tu veux rajouter les choses. Vous voulez peut-être juste aussi rajouter sur la particularité un peu des études en sciences et en chimie, c'est qu'il y a en master, donc c'est un peu plus loin, mais en master 1, il existe un stage, en fait. Et pendant 4 mois, vous avez le choix, soit de vous partez en industrie, vous faites un stage plus dans l'orientation industrielle, plutôt en Belgique, en général. Et vous avez aussi l'opportunité de faire un stage Erasmus. Et là, vous pouvez aller vraiment partout dans le monde, au final. Que ce soit Erasmus ou Mercator. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette en chimie, vu qu'on est moins nombreux que dans les autres filières. On a vraiment 100% de chance d'y aller, quoi. Alors que dans d'autres filières, souvent, il y a une sélection juste des meilleurs, entre guillemets, ceux qui ont les meilleurs points, en tous les cas. Ici, au moins, on a cette opportunité-là et on peut vraiment aller partout dans le monde. C'est assez sympa. Comme l'a dit Martin, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'études inscrites en chimie, donc on vous chouchoute. Voilà, c'est ça.